Au départ, avec Inès, on avait chacun ce rêve de partir faire un grand voyage, chacun de notre côté. Et quand on s'est rencontré, cette idée de voyage à Murie, et on a décidé de vivre notre voyage de noces au service des plus pauvres, puisqu'on avait envie d'une aventure un peu folle, de concrétiser ce rêve, mais aussi de vivre notre foi en acte auprès des plus pauvres. Et c'est pour ça que la figure de Mère Thérésa s'est un peu imposée à nous, puisqu'elle incarne parfaitement la Sainte de l'amour, qui toute sa vie, elle a donné sa vie pour les pauvres dans la joie. On avait choisi cinq maisons de Mère Thérésa au début, pour aller leur rendre visite. On a évidemment pris nos billets d'avion, mais dès le début, on s'est dit qu'on voulait laisser de la place à la Providence. Et c'est pour ça qu'on a commencé notre voyage par dix jours en stop, pour aller de Paris à Casablanca. Donc Casablanca qui a été notre première mission. Dix jours en stop et sans prévoir les lieux où on allait dormir le soir. Et voilà, ça a été dix jours fondateurs pour la suite du voyage, si je puis dire. Parce que c'était à la fois l'excitation de l'aventure, et en même temps c'était un très beau périple spirituel, si je puis dire. Parce que voilà, on avait choisi de faire confiance à l'homme et de faire confiance en Dieu. Et on n'a jamais été déçus. On a toujours trouvé des voitures pour nous faire les trajets qui étaient prévus. On a toujours trouvé un toit, on n'a jamais dormi dehors. Et pendant toute la suite du voyage, on a continué à marcher, à rouler même si je puis dire, dans cette dynamique d'abandon à la Providence. Donc autant que possible, on a fait du stop, on dormait chez l'habitant. Et en ce qui concerne les missions, on a un peu modifié nos plans au cours du voyage. On a choisi de rajouter des temps de service, parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment là qu'on était heureux. Les voyages qu'on a fait ne ressemblaient pas beaucoup à ce qui était prévu au départ. Mais c'était même mieux que ce qu'on attendait. Donc voilà, s'abandonner à la Providence ne peut qu'apporter des fruits, je pense. Alors on a partagé le quotidien des personnes qui s'étaient accueillies chez les sœurs. Mais on s'est vite rendu compte que le plus important n'était pas de faire, mais d'être. D'être avec ces personnes, leur apporter le plus d'amour et le plus de joie possible. Et ce qui était au départ un petit peu déstabilisant, parce qu'on était habitués à aider les sœurs de Paris. Et là, on est vraiment dans le faire, etc. Puisqu'elles distribuent 400 repas par jour. Mais direct dès notre première mission au Maroc, on a compris que le plus important était d'être et d'apporter le plus de joie possible. Étienne parle du Maroc, de notre première mission. Moi, je me souviens qu'on est arrivés le premier jour. Et on a demandé à Sœur Blandine, une sœur française, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et elle m'a répondu, ici, il n'y a rien à faire. Il faut juste que vous soyez amie avec les filles. Donc en l'occurrence, les jeunes filles mères que les sœurs accueillent à Casambleau 4. Et donc cette réponse de Sœur Blandine m'a un peu déstabilisée. On est rentrés le soir chez la famille qui nous accueillait. On s'est dit, en fait, on n'aurait pas dû venir ici. Il n'y a pas besoin de nous. Il n'y a rien à faire. Mais très rapidement, on a compris le sens de cette réponse. En fait, le plus important, ce n'est pas forcément d'accomplir toutes les corvées ménagères, de vouloir être efficace à tout prix. C'est simplement de prendre le temps avec les personnes, de prendre le temps de leur donner de l'amour, de l'amitié, de la joie. Et là, en l'occurrence, chez les sœurs, le plus important, c'était de devenir amie avec ces jeunes femmes, de leur redonner confiance. Et c'est incroyable parce qu'en un mois, on a vraiment noué des liens très forts. C'était hyper dur de les quitter, ces petites mamans. Et voilà. Et cette première mission, dès le départ, nous a montré que le plus important, c'était d'être et pas forcément de faire. C'est la petite Darling qui est justement en couverture de notre livre. Je la tiens dans les bras et elle explose de rire. En fait, cette petite Darling, elle avait un an quand on est arrivés à Santiago du Chili. Et cette petite Darling a une jumelle qui s'appelle Danae. Elles sont toutes les données d'une mère qui se droguait, notamment au moment de l'accouchement. Donc Danae a eu aucun problème à naître. Par contre, pour Danae, ça a été plus compliqué. Elle souffre d'un retard mental par rapport à sa jumelle. Et donc, on est arrivés chez les sœurs. Je voyais Danae hyper vive, qu'on a envie de prendre dans les bras. Et Darling, tout affalait dans son maxi-cozzi. Et finalement, quelques jours, je me suis dit « La pauvre personne n'apprend jamais dans les bras parce qu'on n'a pas forcément très envie. On n'est plus attirés par sa jumelle. » Et notamment aidés par les conseils d'une autre volontaire. Je me suis dit « Peut-être que ça peut l'aider si je porte de l'attention. » Et je me suis dit « Ma mission, ça va être de donner de l'amour et de la joie à cette petite fille. » Et finalement, pendant cinq semaines, je me suis occupée de Darling. Je l'ai pris dans mes bras, je lui donnais tous les repas. Et au fur et à mesure, je l'ai vue réellement s'éveiller. Elle s'est mise à sourire, à s'asseoir, à se mettre à quatre pattes, à vouloir attraper les jouets quand je la changeais, à vivre vraiment. Et c'est incroyable, cette rencontre m'a profondément marquée parce que j'ai pris conscience grâce à elle combien l'amour pouvait être hyper important, combien l'amour pouvait vraiment accomplir des miracles. Moi, celle qui m'a vraiment bouleversée, c'est celle de Santos. Santos, c'est un homme de la rue de Calcutta qui a été amené dans le mouroir de Calcutta le 24 décembre. Il revenait de la rue depuis des années, il était dans la rue. Je pense qu'il n'avait pas pris un bain depuis des années aussi. Je l'ai accueilli, on s'est regardé. Il y a une relation de confiance et de fraternité qui s'est déjà créée entre nous. Et je lui ai dit, voilà, on va prendre le temps de te laver, de penser tes plaies et s'occuper de toi. Et ce qui fait que je l'ai lavé, je l'ai rasé, je lui ai coupé les cheveux pour qu'il puisse avoir le plus d'amour et d'affection possible. Et puis on a commencé à rigoler ensemble en jouant avec le savon qui nous échappait des mains. Et ça a été pour moi une très belle rencontre parce qu'on m'a permis le 24 décembre, c'est-à-dire le jour même de Noël, de toucher Jésus qui est présent dans les pauvres. Et ce que je dis souvent, c'est que Santos, avec qui j'ai pu jouer après pendant deux mois au mouroir de Calcutta ou être accompagné aux toilettes tous les jours, ou être à réapprendre à marcher, j'ai pu me dire que voilà, cet homme, c'était mon plus beau cadeau de Noël parce qu'il est arrivé le jour de Noël et j'ai pu vraiment faire l'expérience de toucher le Christ qui était là. Alors moi, je dirais à nos internautes les plus jeunes de vivre leurs rêves. Il y a une phrase de Mère Thérésa qui dit « La vie est une aventure, ose-la ! » Il faut croire à ses rêves, faire tout pour les réaliser et on trouvera vraiment le bonheur. Et n'ayez pas peur, comme dit le pape Jean-Paul II, de suivre le Christ parce que c'est une source de joie immense. On l'a vraiment expérimenté, cette joie au quotidien, au service des plus pauvres. Oui, une phrase de Mère Thérésa que j'aime beaucoup, c'est « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on fait, mais l'amour avec lequel on le fait ». Voilà, c'est vraiment la grande, grande leçon de ce voyage pour moi, pour nous deux. C'est combien l'amour est important et miraculeux. Qu'on soit ici, en France, à Paris ou à l'autre bout du monde, quel que soit ce que l'on fait, imprégner nos gestes, nos paroles, nos comportements d'amour et voir l'autre comme un frère ou comme une sœur et non pas comme un potentiel ennemi. C'est aussi pour ça qu'on s'est abandonné à la Providence, qu'on a choisi de faire beaucoup de stops. C'était faire confiance à Dieu, mais aussi en l'homme, parce qu'on est persuadé que l'homme est par nature un être bon. On voulait le vérifier. Voilà, on a dit au Seigneur, « Chiche, prouve-nous que ta créature est généreuse ». Et c'est vérifié partout là où on a été. D'où l'écriture de ce livre, en fait. On avait à cœur de remercier toutes ces personnes qui nous ont aidé à grandir, qui nous ont aidé à avancer dans notre aventure autour du monde et aussi dans notre aventure intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada